Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet avec les tasses empilables de chez Cricut. On va pouvoir customiser des tasses qui vont s'empiler entre elles. Les quantités sont sympas, c'est des 300 millilitres. Mon challenge aujourd'hui a été de trouver un design sur chaque tasse pour qu'elles se coordonnent entre elles. Pour cela on va pouvoir les sublimer avec de l'Infusible Ink de chez Cricut. C'est assez particulier la sublimation puisque en fait on avait l'habitude avec tout ce qui est thermocollant, flex et tout ça, que la matière reste sur votre support. La sublimation est en fait uniquement l'encre qui rentre dans le support et c'est ce qui va se passer sur nos tasses, c'est-à-dire que en chauffant la matière dans la mug presse, il va rester que l'encre du papier. J'ai déjà fait un design, j'ai créé certains logos sur Canva. Effectivement sur Canva vous pouvez créer pas mal de choses que vous pouvez ensuite télécharger dans le logiciel Design Space et qui va vectoriser votre design et vous pourrez le mettre où vous voulez. Donc voilà pour les quatre tasses, j'ai mes quatre designs. On va lancer toutes les informations au Design Space. Sur notre Maker, on choisit le tapis 30x30 qui est adapté à ma découpe. On confirme. Là, on avait nos gabarits qu'on n'imprimera pas. On va déjà sur la deuxième partie. Ensuite, on fait continuer. Là, juste le temps que l'ordinateur se connecte en Bluetooth à la Maker. Ça y est, c'est déjà fait. Et là, je n'ai plus qu'à choisir mon thermocollant Infusible Ink. Et il n'y a plus qu'à. J'ai choisi mon premier design avec la première feuille que nous allons installer sur notre tapis pour faire la première découpe. On va mettre la feuille. On met toujours la feuille en haut à gauche pour que le Design Space reconnaisse bien la feuille. On utilise l'éternel rouleau Cricut. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre le papier et votre tapis et pour que la découpe n'en soit que meilleure. On est parti pour la première découpe. Et la Maker est prête. Elle me demande d'appuyer sur le bouton comme d'habitude. Alors maintenant, on va prendre de chaque petite partie de ma découpe. Et là, délicatement, enlever toute la partie dont on n'a pas besoin. Voilà. Et sur les petites parties, effectivement, on a besoin de l'échenilleur pour aller enlever ces parties-là qui sont un peu plus délicates. Alors maintenant que l'échenillage est terminé, on va aller positionner chaque petite image sur la tasse pour enfin créer le design que j'ai créé. Donc là, ce qui va être vraiment très important, c'est que ça soit déjà bien sur la surface. On peut rajouter du scotch thermocollant et on va commencer à créer les tasses. On met une tasse l'une sur l'autre pour que l'utilisateur, à la fin, il aura des motifs qui se prolongent d'une tasse à l'autre. On a bientôt fini. Avant de terminer le dernier mug, on va allumer la mug presse parce que ça prend quand même un petit peu de temps, quelques quelques minutes. On laisse pour le moment ouvert ici. Je viens d'appuyer sur le bouton, il est orange et les petits boutons vont se mettre au fur et à mesure verts. Et quand elle sera prête, elle me le dira. Faites bien attention parce que c'est quand même assez chaud. Allez, la deuxième est bientôt terminée. Mais la première, il suffit maintenant de bien enlever le scotch qu'on a enlevé. Et voici. Donc le tapis de chez Cricut est parfait pour ce qu'on est en train de faire, parce qu'il ne faut pas laisser ça ni sur un tapis, ni sur une table. Et voilà pour la première, d'un côté et l'autre. Merci d'avoir suivi notre activité et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !